Caractéristiques d'un signal périodique Un signal périodique se reproduit identique à lui-même au cours du temps. Un même motif élémentaire se répète à intervalles de temps réguliers. Voici quelques exemples de signaux périodiques. La période d'un signal périodique est la plus petite durée au bout de laquelle un phénomène périodique se répète. C'est la durée du motif élémentaire. On la note T majuscule et elle s'exprime en seconde. Sur cette courbe, on représente le motif et sa durée T. On peut déterminer la période T de ce motif de plusieurs façons différentes en fonction du motif que l'on repère. La fréquence d'un signal périodique correspond au nombre de motifs qui se produisent en une seconde. On la note F et elle s'exprime en Hertz de symbole HZ. Le lien entre la fréquence et la période est F égale 1 sur T ou T égale 1 sur F. C'est-à-dire que la fréquence est égale à l'inverse de la période et la période est égale à l'inverse de la fréquence. Dans cette expression, la période s'exprime en seconde et la fréquence en Hertz. Lorsqu'on réalise un électrocardiogramme, par exemple, on mesure une tension U en volts au cours du temps. Voici un exemple d'enregistrement. Sur cet enregistrement se trouve l'échelle verticale, ici 10 microvolts par millimètre, et l'échelle horizontale, ici 40 millisecondes par millimètre. Cette échelle permet de retrouver la valeur de la période et de l'amplitude. La valeur d'une tension est mesurée par rapport à une origine, par exemple, ici, l'axe horizontal en gras. La tension maximale d'un signal périodique correspond à sa valeur la plus élevée, et on la note Umax. La tension minimale d'un signal périodique correspond à sa valeur la plus faible, et on la note Umin. Prenons un exemple et déterminons les caractéristiques d'une tension périodique. Sur le signal sont indiquées la sensibilité verticale, c'est-à-dire l'échelle verticale, ici 0,5 V par division. Il s'agit donc d'une tension. Ainsi que la sensibilité horizontale, ici 10 millisecondes par division. Il s'agit de l'échelle horizontale de temps. Pour déterminer Umax par rapport à l'axe horizontal en gras, on repère que Umax se trouve à deux divisions au-dessus de cette origine, et comme chaque division vaut 0,5 V, Umax est égal à 2,0 fois 0,5, c'est-à-dire 1,0 V. Pour Umin, Umin est égal à moins 2,0 fois 0,5, c'est-à-dire moins 1,0 V, puisque la tension descend jusqu'à deux carreaux sous l'origine. La période est représentée par 3,5 divisions. Comme la sensibilité horizontale est de 10 millisecondes pour une division, cela donne une période T de 35 millisecondes. On peut alors déterminer la valeur de la fréquence. F est égal à 1 sur T, l'inverse de la période. La période s'exprimant en secondes, il faut écrire 1 divisé par 35 fois 10 puissance moins 3, ce qui donne 29 Hertz. Cela signifie que ce signal se reproduit 29 fois par seconde. Notons que parfois on parle de tension crête à crête, qui correspond à l'amplitude totale. Ici, la tension crête à crête entre Umin et Umax est représentée par 4 divisions, c'est-à-dire une tension totale de 2 V. Dans cet autre exemple, Umax est égal à 2,0 V, tandis que Umin est égal à 0,5 V. La tension crête à crête vaut 1,5 V.